Donc, effectivement, c'est un gros défi qu'on m'a demandé, c'est-à-dire d'essayer de tracer un portrait empirique de l'islam au Québec. Ce que j'ai tenté de faire est ce que je n'ai pas réussi à faire. En fait, ce que j'ai réussi à faire, c'est la question qu'on pose souvent, c'est « Combien y a-t-il de femmes voilées au Québec ? » Et c'est une question à laquelle il est possible de répondre, mais il est très difficile de répondre. Dans les recensements que nous avons et les différentes enquêtes d'organismes que nous avons, on ne pose pas cette question. On pose la question sur la pratique, on pose la question sur l'appartenance, mais on ne pose pas la question sur « Portez-vous le voile ou pas ? ». Mais néanmoins, j'ai quand même fait une estimation. J'ai quand même fait une estimation de la présence des femmes musulmanes, et à partir de là, on pourrait avoir une idée à peu près de la présence des femmes qui se voilent, et encore une idée très large parce qu'on est dans un intervalle, tu sais, vraiment. Et donc, ce que j'aurais censé, selon le recensement de 2011, c'est qu'au Québec, je parle vraiment plus du Québec que du Canada, c'est qu'il y aurait eu, il y aurait 114 000 femmes musulmanes au Québec, déclarées selon le recensement de 2011. Et donc, ça ne veut pas dire que ces 114 000 femmes se voilent, bien, tu sais, il y a un nombre bien moins important qui se voilent que les 114 000. Pour essayer d'avoir un chiffre un peu plus proche, et donc, ici, on est dans un maximum, tu sais, et on a donc, c'est beaucoup plus en dessous que ce que je vais présenter, on sait que, par exemple, dans l'islam, un des préceptes voudrait que les jeunes filles commencent à se voiler à partir de l'âge de 9 ans. Donc, de ce groupe ici, j'ai amputé la portion de filles qui avaient 9 ans et moins, et ça me donne un total de 110 000 femmes musulmanes qui, potentiellement, pourraient porter le voile. Mais, selon les recherches que j'ai faites, parallèlement à ça, sur la moyenne d'âge à laquelle les jeunes filles commencent à porter de voile, la moyenne d'âge s'approche plus de 14 ans. Donc, on pourrait, sans trop se tromper, amputer la catégorie des jeunes filles de 15 ans et moins de ce total des femmes musulmanes au Québec, ce qui donnerait, finalement, un nombre de 79, à peu près 80 000. Donc, au Québec, actuellement, on peut dire, sans se tromper, sans trop se tromper, qu'il y aurait à peu près 80 000 femmes musulmanes au Québec. Et là, c'est de voir quelle est la portion de ces femmes qui ne se voilent pas et qui se voilent. Et ça, nous ne le savons pas. Est-ce que ce sont 50 %, est-ce que c'est 40 %, est-ce que c'est 10 %, est-ce que ça, c'est 60 %. Mais, assurément, ce n'est pas 80 000. Mais le maximum de femmes qui pourraient potentiellement se voiler au Québec serait au nombre de 80 000. Et ce 80 000 se trouve à être en bas de 1 % de la population québécoise. C'est le chiffre le plus proche et le plus réaliste auquel on pourrait se référer. Donc, là, il faudrait dénombrer le nombre de femmes qui ne se voilent pas. Déjà, dans la salle, on pourrait faire lever la main à ces femmes musulmanes qui ne se voilent pas. Et je suis de confession musulmane et je ne me voile pas. Et il y en a beaucoup plus. Mais on pourrait partir de ce chiffre de 80 000, qui est un chiffre maximal possible, évidemment, selon les statistiques disponibles, Statistique Canada, Statistique Québec. Et donc, de ce fait, je me suis dit, d'accord, si on ne peut pas voir, et pour moi, de toute façon, ce n'est pas la donnée la plus importante, parce que visiblement, ce n'est pas tant de les pointer du doigt que de voir quelle est leur condition, comment elles le vivent, qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours dans ces femmes. Et je me suis davantage attardée à cette question-là. Donc, vous avez sûrement entendu parler tous et toutes des débats qui ont lieu sur ces femmes. Vous avez tous et toutes entendu parler de tous ces débats. Et donc, je veux commencer un peu plus ma conférence. Et pour passer sur une théorie de la reconnaissance, une théorie de la justice sociale, et pour conclure avec une recherche que j'ai faite auprès de jeunes femmes voilées et à qui, finalement, j'ai donné la parole, qu'elles nous parlent, effectivement, de leur vécu, de leur expérience de vie et de leur expérience d'injustice dans un deuxième temps. Donc, on va commencer. Vous remarquerez déjà le titre paradoxal de ma présentation, l'invisibilité de ces femmes trop visibles. On les voit, on les nomme, on les insulte, mais finalement, socialement, elles ne sont pas vues. Et on verra de quelle forme d'invisibilité, ici, nous parlons. Donc, et ce titre se réfère un peu à l'article de Francis Ducuy-Derry, sûrement, duquel vous avez entendu parler, qui a écrit un livre sur « Je veux être une femme voilée ». Et dans ce livre, il nous dit, il nous dit qu'alors qu'on les dit soumises, aliénées, irrationnelles, infantilisées, manipulées, en même temps, on les dit dangereuses, terroristes, djihadistes et venues à l'assaut de l'Occident. Tu sais, elles nous envahissent. Donc, et elles sont faibles, et elles sont aliénées, et en même temps, elles sont dangereuses, et elles ont un super pouvoir. Déjà, il y a une très grosse contradiction qui est là, et ça nous montre un petit peu toute la problématique autour des préjugés, tu sais, qui entourent les femmes voilées. Mais qu'en est-il ? Qu'en est-il ? Qu'en est-il ? Il faudrait donc commencer par les laisser parler, il faudrait commencer par les entendre, il faudrait commencer par les écouter, et donc, il faudrait commencer par les considérer comme des interlocutrices valables et qui sont rationnelles. En parlant de ça, je vais me référer un petit peu à quelle est cette idée commune qui se propage à travers la société sur ces femmes et leur rationalité. En parlant du projet de loi contre le voile, contre le port du voile islamique en France, qui, faut-il le rappeler, est devenu le modèle à suivre de certains de nos décideurs politiques, notamment avec le désir de mettre en place la Charte des Valas ou l'interdiction des ports des signes religieux dans l'espace public ou dans la fonction publique. Christine Delphi a bien résumé la position des partisans de cette loi. Christine Delphi, qui nous dit « La vue du foulard leur est insupportable. Ils et elles ne veulent même pas en discuter avec les jeunes filles voilées. Et à quoi bon discuter avec des personnes manipulées, aliénées ? Donc, d'emblée, les lignes sont tracées. Nous savons ce que signifie ce que vous portez. Nous savons mieux que vous ce que vous faites. Et rien de ce que vous pourrez dire n'entendra en nos certitudes. Quand on décide qu'une partie de la population ne maîtrise ni ses conduites ni leur sens, ce qui est la définition de la maladie mentale, discuter est non seulement inutile, mais même dangereux, puisque cela suppose de se laisser toucher et peut-être contaminer par un discours pathologique. La seule chose qu'on puisse faire pour ces personnes, c'est les protéger contre elles-mêmes, contre leurs manipulateurs, et si on n'y arrive pas, protéger les autres de la contamination en les retirant des rayons. Ça nous dit quand même l'idée générale et les préjugés à partir desquels on regarde ces jeunes femmes voilées. Et là, je vais davantage me prêter un exercice ici de montrer comment, par exemple, ce denis de reconnaissance, ce denis d'être capable même d'avoir un discours rationnel et du coup de ne pas être considéré comme une interlocutrice adéquate, je vais passer par une théorie qu'on appelle la théorie de la reconnaissance, la théorie de la reconnaissance d'Axel Honnête, reconnaître que l'autre est un interlocuteur valable, reconnaître que l'autre a une valeur, et vous allez voir comment c'est intéressant. Et à partir de ce cadre, on va comprendre un petit peu, bien, quelles sont un petit peu les conditions à partir de lesquelles, effectivement, dans une société telle que la nôtre, avec les débats qu'il y a actuellement, on peut s'attendre à un enracinement ou encore à une intégration, appelez-le comme vous le préférez. Donc, Axel Honnête soutient que le terme de reconnaissance désigne une attente fondamentale chez l'être humain. Le besoin de reconnaissance, selon Honnête, est en effet l'une des caractéristiques que l'on peut nommer une nature humaine, à condition d'ajouter que la nature humaine est toujours intersubjectivement et socialement constituée. Donc, la reconnaissance nous vient des autres et de rien que nous avons avec les autres. Et cette reconnaissance, finalement, elle a plusieurs formes, on va les regarder. C'est ce qui apporterait un rapport positif à soi dans la construction de l'identité d'un individu. Et dans un processus migratoire, bien, vous savez qu'il y a toute une problématique de réagencement identitaire et de positionnement identitaire, notamment à l'appropriation des éléments culturels de notre culture qu'on ajoute à la nôtre. Et donc, le rapport positif à soi est donc, de ce point de vue, intersubjectivement constitué et il est constitué dans des rapports de reconnaissance. Et parce qu'il est intersubjectivement constitué, il est également vulnérable au rapport aux autres, ce rapport de connaissance. Selon Honnête, il y aurait donc différentes formes de reconnaissance. On va les regarder un tout petit peu. Donc, ces formes de reconnaissance sont essentielles, sont fondamentales à l'identité humaine et tout du moins au vivre en société. Donc, il y a trois formes de reconnaissance ici. Et on a donc la première reconnaissance, la première forme de reconnaissance, la reconnaissance affective, la deuxième, la reconnaissance juridique et la troisième, la reconnaissance culturelle. Quand on parle de la reconnaissance affective, c'est la reconnaissance que nous avons d'un point de vue plus personnel dans notre milieu proche, c'est-à-dire les relations primaires, relations amoureuses, relations familiales, relations amicales. Et cette forme de reconnaissance nous fournit un rapport positif à nous-mêmes qu'Honnête appelle la confiance en soi. Cette confiance en soi nous donnerait un équilibre, un équilibre constitutif de notre identité et un rapport positif à nous-mêmes. À défaut d'avoir cette reconnaissance ou cette confiance en soi, donc la composante vulnérable de la personnalité serait donc l'atteinte à mon intégrité physique ou encore l'atteinte à mon intégrité psychologique, que ce soit la maltraitance, que ce soit la violence conjugale, que ce soit l'intimidation, que ce soit la torture, par exemple, qui pourrait mettre en péril cette forme de reconnaissance ou tout du moins la confiance en soi. La deuxième et troisième qui nous importent un peu plus, donc la reconnaissance juridique, c'est la personne juridico-morale. Donc c'est le sujet auquel est reconnu la capacité formelle et universelle d'époser des jugements pratiques et de rendre compte de ces actes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'idée de reconnaître la capacité à une personne de raisonner, ce que visiblement, dans le discours commun, on ne reconnaît pas aux femmes voilées. Elles seraient inconscientes, manipulées, soumises, aliénées, etc. Et qu'est-ce que ça atteindrait dans la composante vulnérable de la personne? C'est l'intégrité sociale. Donc c'est une atteinte à l'intégrité personnelle, c'est une atteinte à la non-réconnaissance de nos droits, nos droits de nous exprimer, nos droits comme citoyens, la liberté de s'exprimer, la liberté de s'associer, la liberté de croyance, de culte, par exemple, qui pourrait être mis en péril et atteindre le respect de soi que devrait fournir l'État dans cette forme de reconnaissance. La troisième, qui est très importante et qui probablement nous touche le plus, c'est la reconnaissance culturelle. La reconnaissance culturelle, ça réfère à une communauté de valeurs. Chaque individu, en tant que sujet, appartient à une communauté de valeurs. Et cette communauté de valeurs, si elle est dénigrée, si elle est mésestimée, si elle est démonisée, que ce soit dans ses styles de vie, que ce soit dans sa religion, que ce soit dans ses croyances, bien, ça affecte l'estime de soi. À contrario, si on a effectivement une contribution positive, valorisée, estimée dans la société, bien, ça insuffle un rapport positif à soi qui est, dans cette forme de référence, l'estime de soi. Quelles sont les atteintes ou les composantes vulnérables de la personnalité, donc, quand on a un denis de reconnaissance de cette forme, bien, ce serait l'honneur. On atteint l'honneur de la personne, l'honneur social. On atteint la dignité de la personne à travers quel comportement, à travers des comportements concrets dans la société. Bien, notamment, la difficulté de trouver un emploi, notamment la surqualification, notamment le taux de chômage qui est plus élevé, notamment toute la question du blâme social. du profilage, de la stigmatisation, de l'exclusion sociale, de l'islamophobie, qui mettrait en péril cette forme, ce rapport positif à soi. Et donc, finalement, l'identité aurait besoin de ces trois formes de reconnaissance pour, effectivement, avoir un équilibre positif et un rapport positif à soi. Ce qui est essentiel dans une société dans laquelle nous avons à vivre et à composer avec différentes courbes culturelles et différentes personnalités. Un point important est que ces différentes sphères de reconnaissance sont également des sphères de justice. Et donc, il y a un autre philosophe très intéressant qui s'appelle Emmanuel Renaud. Emmanuel Renaud qui a travaillé sur l'expérience de l'injustice. Et ce qu'il trouve intéressant, il fait de la philosophie politique ou de la philosophie éthique. C'est qu'il nous dit, il parle de la justice, il nous dit nous avons un gros problème dans la définition de ce qu'est la justice, de ce qu'est la justice sociale. La définition que nous avons actuellement de la justice sociale relève d'un idéal. Donc, nous avons une définition idéale de la justice. Et quand on parle de l'injustice, l'injustice serait finalement l'absence de cette justice. Mais, donc, ce serait une espèce d'injustice idéale. On est loin du concret. Qu'en est-il de l'injustice concrète ? Et le problème de la définition de l'injustice à partir de l'absence de la justice, c'est qu'elle n'a que les mots de cette justice idéale. Tandis qu'une injustice vécue à tous les jours, l'expérience de l'injustice, n'a pas les mots. Elle n'est pas reconnue comme telle. Ce qu'on définit comme injustice étant l'absence d'injustice. Donc, ce qu'il nous dit, si on veut réellement, concrètement, avoir une bonne définition de ce qu'est la justice, nous devrions, entre autres, partir des expériences d'injustice pour définir qu'est-ce que serait une meilleure justice. Et, évidemment, dans une volonté de justice sociale, à partir de là, on ne devrait pas s'arrêter à distribuer et redistribuer des richesses. C'est souvent comme ça qu'on le voit. et qu'on l'interprète. On devrait aussi prendre en compte la logique de reconnaissance selon ce que Axel Honnête nous dit. Donc, il veut rendre compte de la diversité de ces expériences d'injustice. Quelles sont-elles, ces expériences d'injustice? C'est la manière dont l'injustice affecte notre existence. Ce sont les conséquences concrètes des normes, des institutions, des comportements, comportements de la société, en fait, en général, vis-à-vis de la personne qui vit cette injustice. C'est aussi, surtout, tenir compte des injustices invisibles. Des injustices qui ont de la difficulté à se dire, qui ont de la difficulté à s'exprimer. Elles se sentent, mais elles ne sortent pas. Donc, il faut regarder dans ce cas-là le vécu d'injustice. Et à contrario du débat que Delphi dénonce, c'est qu'effectivement, cette expérience d'injustice, elle viendrait d'où? Ce vécu d'injustice viendrait de qui? Mais il viendrait des personnes qui vivent cette injustice. Donc, le premier point à regarder, c'est de donner la parole à ces personnes qui ont vécu l'injustice et qui, effectivement, ont une souffrance sociale liée à cette injustice qu'ils vivent et qu'ils ne sont pas capables de nommer ou dont on veut, ils n'ont pas le lieu pour qu'on les écoute. Donc, à cet effet, à cet effet, j'ai fait une recherche, une recherche exploratoire où j'ai questionné 26 femmes voilées. J'ai questionné 26 femmes voilées ici au Québec dans les deux dernières semaines et ces 26 femmes qui ont été questionnées. Voici un peu les résultats. Donc, je vous dis tout de suite que c'est une recherche exploratoire. Ce n'est pas un échantillon qui est représentatif dans la mesure où est-ce que je ne l'ai pas tué l'air d'une façon aléatoire. C'est des gens que j'ai connus à gauche et à droite. Et juste avant de parler de ce questionnaire, je veux remercier Ezra Esaoui à travers laquelle j'ai eu accès à ces femmes et qui a travaillé avec moi pour pouvoir distribuer ces questionnaires. Et je précise aussi que dans ces questionnaires, il y avait beaucoup de questions fermées, mais il y avait quand même deux questions ouvertes très importantes, l'une sur la signification du voile et l'autre sur les exemples d'expériences d'injustice et d'humiliation qu'elles ont pu vivre dans la société québécoise aujourd'hui. Donc, il y a quand même des éléments très intéressants et très étonnants qui ressortent. Sur les 26 femmes questionnées, 18 d'entre elles sont nées au Québec, c'est-à-dire 69 % de mon échantillon sont nées au Québec, ce qui n'est pas du tout représentatif parce qu'il y a une concentration ici de jeunes femmes qu'on a questionnées qui avaient dans la vingtaine et qui sont nées ici. Mais dans l'ensemble du Québec, ce qu'on sait, c'est que 27 % des femmes musulmanes sont nées ici. 27 %. Donc, retourner dans votre pays, dans ce cas-là, il devient un cadeau qui est complètement non-avenue. Et 25, donc, 25 des 26 femmes sont nées aussi dans la religion musulmane. Donc, ce n'est pas une conversion, c'est aussi un environnement culturel dans lequel elles ont été éduquées et dans cet environnement dans lequel elles ont aussi acquis la culture. Pas seulement la religion musulmane, mais la culture musulmane. Tu sais, l'âge moyen auquel elles ont commencé à porter le voile dans cet échantillon, il est de 13 ans, virgule 23. 23 des 26 femmes qui ont été questionnées ont des femmes dans leur famille, dans leur entourage qui portent le voile. Donc, on pourrait vraiment, dans ce cas, penser qu'il y a une influence culturelle, il y a une influence familiale dans la construction identitaire de ces jeunes filles qui les portent à porter le voile. Et là, on n'est pas en train de parler de l'obligation d'un marteau sur la tête, de la soumission absolue. On parle de tout le monde qui s'inspire du modèle familial pour construire ce qu'il est. 22 sur les 26 femmes ont répondu non à la question. Si un employeur vous demandait d'ôter votre voile, le feriez-vous? Il n'y en a que 4 qui le feraient, mais ça dépendait de l'emploi. Elle ne le ferait pas pour un Jean Coutu, elle ne le ferait pas pour un petit magasin, mais pour des emplois plus prestigieux qui auraient beaucoup plus d'importance, il y en a seulement 4 sur les 26. Mais il y a une petite ouverture, mais la majorité, c'est un non-cât. C'est-à-dire que je n'ai pas à faire ce choix-là. Donc, vous comprendrez que dans l'hypothèse d'avoir une loi qui interdit le port des symboles religieux dans la fonction publique, beaucoup de femmes, très probablement, refuseraient l'emploi si on leur demandait d'enlever leur voile. D'accord? Ici, on va bien distinguer, on ne parle pas de la niqab, on ne parle pas de la burqa, on parle vraiment du voile qui couvre les cheveux et non pas le visage. D'accord? Et quelque chose d'encore plus aberrant, c'est que sur ces femmes, je posais la question « Avez-vous déjà subi des insultes sur votre tenue vestimentaire ou sur votre voile? » 20 jeunes femmes sur les 26 ont répondu que oui. Des insultes. Et là, on va regarder la nature des insultes. Dans un premier temps, je leur ai demandé la fréquence de ces insultes. Ces femmes, ce sont des jeunes femmes d'entre 20 et 24 ans qui, une fois par mois, pour 42% d'entre elles, se font insulter. pour à peu près donc 6 femmes sur les 26, c'est une fois par semaine qu'elles reçoivent des insultes, des comportements méprisants. Et il y en a quelques-unes qui n'en reçoivent jamais. Là, ensuite, je leur ai demandé quels sont les endroits où on vous insulte le plus, où vous êtes victime de ces comportements. Et ce qui est ressorti, c'est qu'effectivement, dans l'autobus, dans le métro, dans la rue, ce sont les endroits les plus fréquents où ces femmes sont confrontées à du mépris, à des insultes, à des injures de toute forme. Et 42% d'entre elles sont confrontées à ces types de comportements dans les magasins. Donc, dans, tu sais, auprès de monsieur et madame tout le monde, on n'est pas dans la fonction publique, là, tu sais. Ensuite, à partir des questions ouvertes, je leur ai demandé de me dire mais quels sont ces comportements, quelles sont ces attitudes qu'on vous adresse, qu'on vous sert quand on vous insulte. Et regardez bien qu'est-ce qui est ressorti. Se faire traiter de terroriste, 19% d'entre elles se font traiter de terroriste. Se faire dire retourne dans ton pays, 35% d'entre elles se sont faites dire. Rappelons-nous, 69% de ces jeunes femmes sont nées ici. D'accord ? Quelque chose que je trouve quand même assez, 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 assez indignant. Cinq d'entre elles se sont fait cracher dessus, dans le métro, dans la rue ou dans un magasin. Cracher dessus. Les regards méprisants, c'est ce qui est de plus commun. Donc, 54% d'entre elles témoignent de regards méprisants. Et les insultes, les commentaires, ce qu'elles se sont fait dire, sale voilé, estide voilé, sale pute, salope d'arabe, ce sont autant de qualificatifs qu'on leur a adressés dans le métro, dans la rue, dans les magasins. Se faire arracher le voile, il y en a trois d'entre elles qui ont subi ça. C'est une agression physique. L'allusion au viol, l'allusion au viol, deux d'entre elles, deux d'entre elles se sont fait dire, et là, il me tient à cœur de vous lire ce qu'elles ont dit. Dans le métro, un homme m'a déjà collé par derrière et frotté son truc sur mes fesses en me chuchotant. Les voilés m'ont toujours fait bander. Un autre, un autre témoignage de cette nature, laissez-moi le trouver, s'il vous plaît. Un homme inconnu m'a déjà dit en sortant du wagon de métro, je te violerai au paradis, ma petite vierge. Tu sais, et donc, sans parler aussi d'un homme qui a lâché son chien sur moi au parc, une fille qui a vécu ça, et les commentaires du genre ô ton voile qui reviennent quand même dans 25% des cas. Et, donc, vous comprendrez que c'est inacceptable, c'est quelque chose de complètement intolérable. Dans un deuxième temps, je leur ai demandé dans une question ouverte, que signifie le voir pour vous ? Tu sais, pour contrecarrer cette idée que finalement, elles n'ont pas de rationalité, elles ne savent pas, ou encore, elles sont là dans le but de nous envahir et de propager la religion milimane à contrario de discours complètement délirants de Mme Ben Habib, par exemple. Et là, la majorité, donc, d'entre elles, 50% d'entre elles, disent c'est mon identité. Ici, elles parlent d'une identité morale et même d'une identité individuelle. 35% invoquent la pudor et la modestie. 50% invoquent la spiritualité, c'est-à-dire je me rapproche de Dieu et le fait de le porter fait en sorte que je me sens plus proche de mon créateur. Deux d'entre elles me disent ça me protège contre les abus sexuels. Pour ça, c'est à contrario, donc ce qu'on a vu dans le métro, ça ne protège pas tant que ça, visiblement. cinq d'entre elles me disent il me protège, il me protège des tentations, il fait de moi une meilleure personne, il me garde plus forte et ça m'aide à devenir une meilleure personne. D'autres, trois d'entre elles, ça me donne un réconfort et une a dit je porte le voile par influence culturelle, par habitude, parce que je vis dans cette communauté et j'en suis fière. on est loin de la propagande politique, on est loin de cette volonté d'envahissement. Au contraire, ce qui ressort c'est que je cherche à être une meilleure personne et je cherche à moi-même me contrôler et être plus pudique, plus modeste, etc. On peut se poser la question est-ce que le respect ne passe que par le port du voile, est-ce que la modestie ne passe que par le port du voile, mais leurs raisons sont légitimes. C'est ces raisons auxquelles à quoi. Donc si on veut parler d'enracinement, si on veut parler à la lumière de ce que je viens de dire, on veut parler d'intégration, on veut parler d'exclusion sociale, on veut parler de reconnaissance, vous comprendrez bien que ces études c'est un total déni de reconnaissance, c'est un mépris social, c'est un non-respect de la dignité de ces femmes. Qu'on soit contre, qu'on soit pour le voile, la question n'est pas là. On est en train de viser des individus qui n'ont rien fait, qui ne font que se promener dans la rue, qui ne font que se promener dans le parc. Donc, pour conclure, je vous lirai une citation intéressante quand on parle d'enracinement, quand on parle d'intégration. Une citation de Dzevedan Todorov qui parle des barbares, la peur des barbares, qui finalement nous dit les barbares c'est ceux qui traitent les autres de barbares. Et donc, je vais conclure avec cette citation, écoutez bien. Il y a certaines conditions extérieures qui s'avèrent favorables à une prise de distance, une prise de distance de notre culture de telle manière qu'on puisse effectivement s'adapter ou intégrer notre culture. Il nous dit « Si le groupe porteur d'une culture est persécuté ou discriminé, l'éloignement par rapport à ces traditions peut être vécu comme une trahison et donc refusé. Les persécutions nazies ont amené de nombreux Juifs auparavant assimilés à découvrir ou redécouvrir les traditions juives. De nos jours, les discriminations dont souffrent parfois les Maghrébins, les Arabes, dans les pays occidentaux, provoquent chez certains d'entre eux une revendication fière de l'identité d'origine et un désir d'en revenir à leur tradition. Si l'on m'insulte ou me tient en suspicion parce que je suis d'origine algérienne ou marocaine ou arabe ou musulmane, je me sens agressée dans une partie de mon identité. vouloir m'en détacher à ce moment-là serait rejoindre mes agresseurs et affaiblir mon sentiment d'exister. Il est beaucoup plus facile de s'engager dans la voie de l'arrachement si ma culture ou la communauté qui la porte ne sont pas mises en question à ce moment-là. D'un autre côté, le détachement est plus aisé lorsque je reçois par ailleurs des gratifications personnelles qui renforcent mon sentiment d'exister, qu'elle soit liée à mon travail, à ma fortune ou à mon apparence physique. Quand, en revanche, on manque d'éducation, de travail, de perspective de réussite, l'appartenance au groupe reste un recours efficace. J'appartiens, donc je suis. Et l'appartenance au groupe devient un lieu de reconfort. Quand, dans la société, je ne suis pas reconnue, je ne suis pas valorisée, où je retrouve ce besoin essentiel de reconnaissance à l'intérieur de cette communauté de laquelle je ne suis jamais rejetée. Et j'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mouloud. Merci au Centre Justice et Foi de m'avoir invité. Vous me pardonnerez si je vais avoir tendance un petit peu à lire et puis aussi à entrecouper de petites envolées plus spontanées, mais de manière surtout à pouvoir respecter le temps que le gardien du temps ici va faire respecter avec vigilance. Vigilance. Donc, OK, d'abord, je veux commencer tout de suite par dire que je ne pense pas que ce qu'on appelle l'islamophobie, pas plus d'ailleurs que l'antisémitisme, je ne pense pas que ce soit des racismes qui soient justifiables de catégories théoriques, conceptuelles, séparées ou à part. OK, il ne s'agit pas nécessairement de racisme exceptionnel. Je pense qu'il faut le dire, l'islamophobie est un racisme. Maintenant, il faut voir comment chaque racisme se construit socialement, comment les conditions sociales et historiques surtout qui président à la production de la racisation pour chaque groupe. Mais là, je vais essayer plutôt de décortiquer avec vous les procédés essentiels, on pourrait dire, à la base de ce qu'on appelle la racisation. La racisation qui est une précondition essentielle du racisme. C'est quoi le racisme pour faire très court, en gros, ça repose sur deux processus qui sont interreliés. Il y a d'abord un processus de hiérarchisation, stigmatisation, infériorisation. Celui-là, je dirais que c'est le plus facile à appréhender et dont on peut voir les traces dans les médias, dans les politiques. Mais j'aimerais ça remonter en amont du processus de stigmatisation pour voir un peu avec vous discuter du processus de racisation. qui opère même donc en amont de la stigmatisation, qui la rend possible, comme je disais. Donc, aujourd'hui, évidemment, le racisme de type biologique a été congédié suite à la Deuxième Guerre mondiale, au mouvement antiraciste, décolonisation, les mouvements de droit civique aux États-Unis. Donc, c'est très mal d'être raciste. c'est illégal, c'est socialement condamné, mais comme l'a dit Mouloud, je crois que le racisme se reconfigure et de manière à s'adapter à ce nouveau contexte. Donc, aujourd'hui, on a une racisation qui opère principalement par la culture, par la catégorie de culture. Alors, qu'est-ce que la racisation fait avec la culture? Elle naturalise la culture. Elle en fait une donnée de nature, cette culture qu'elle soit réelle et souvent, en fait, plus souvent imaginée que réelle. devient le principe absolu à la base de tout l'être du groupe. L'islam, par exemple, dans le cas qui nous intéresse, devient, tend à devenir la matrice explicative surdéterminante de tous les comportements, les attitudes individuelles, les individus catégorisés comme musulmans. Et donc, parce que les musulmans sont considérés comme le, dans ce paradigme, dans cet imaginaire, les musulmans sont considérés comme le sous-produit d'une culture omnipotente, surdéterminante, une culture qui est figée hors du temps à l'épreuve des faits, de la complexité du réel. Du coup, on se trouve à gommer toute la diversité individuelle, ainsi que les nombreux clivages d'âge, de genre, de classe ou autre, ou ethnique qui traversent cette communauté imaginée. Alors, je vais vous le dire brutalement, et je pense que la présentation de Meryem allait un petit peu dans ce sens-là, la communauté musulmane n'existe pas. Tout ça pour dire, c'est une formule choc pour dire que c'est tout à fait réducteur, et ça, on vient broyer toute une diversité complexe qui s'apprend très mal à partir de cette catégorie essentialisante. Du coup, ce procédé, donc, de naturalisation de la culture fait que chaque cas particulier qui met en scène des musulmans, dans les médias, par exemple, va tendre à faire office de spécimen de tout le groupe, ce qui représente, on parlait des conséquences sociales aussi du racisme et de la racisation, ce qui représente un fardeau très lourd à porter pour les individus ainsi catégorisés. Et donc, le corollaire de cette racisation, c'est qu'il y a une tendance à l'interchangeabilité dans les représentations du groupe majoritaire des individus de foi musulmane, et donc, nourris par des médias, il y a des figures standardisées qui sont familières, aux contours bien définis qui se cristallisent dans l'imaginaire social, on pense à la fille voilée qui est nécessairement soumise et aliénée, le musulman orthodoxe qui est nécessairement hostile aux valeurs occidentales libérales, en particulier l'égalité des sexes, et du coup, tous les écarts par rapport à cette norme stéréotypée deviennent difficilement envisageables parce qu'ils créent une dissonance cognitive. Donc, chaque fois, le procédé est le même, on part, les médias, parce qu'il s'agit souvent des médias, mais pas exclusivement, les médias nourrissent ces représentations catégorisantes et stéréotypantes, mais sont aussi la caisse de résonance de la société. Les médias partent de cas minoritaires qui servent de point d'appui à une montée en généralité qui consacre l'idée que c'est l'islam qui s'exprime à travers l'individu. Donc, il ne s'agit pas non plus ici de congédier le concept de culture, il ne s'agit pas de dire que les cultures n'existent pas, mais c'est qu'il faut complexifier la notion de culture et cesser de penser, alors que, de penser la culture comme, comme je disais, comme le facteur explicatif surdéterminant qui permet de comprendre tous les comportements individuels et collectifs de ceux qu'on appelle les musulmans. Et d'ailleurs, le groupe majoritaire généralement se réserve ce privilège de la complexité quand il pense à sa propre culture. La plupart des gens qui ont le privilège de ne pas être racisés dans une société donnée ont cette possibilité donc de pouvoir être définis, se définir et d'être définis en retour à partir de catégories choisies en fonction du contexte, de l'interlocuteur, que ce soit le genre, la classe et surtout partir de son individualité propre. Donc, le culturalisme propre à la racisation exerce une violence symbolique assez forte sur les individus puisqu'elle nie, elle broie les individualités. Donc, chaque fois qu'un homme musulman va défrayer les manchettes parce qu'il est accusé de violence conjugale ou de violence terroriste ou si un tel imam très conservateur va se lancer publiquement dans une diatribe anti-occidentale, sexiste et homophobe, les médias vont présenter, ont tant à présenter ces histoires comme autant de sous-produits de la culture musulmane. C'est peut-être pas dit tout le temps explicitement, mais c'est l'effet, l'efficace sociologique en tout cas, et va dans ce sens-là. Donc, du coup, chaque cas minoritaire devient un peu par un processus de métonymie où on prend la partie pour le tout, devient un peu les cas déviants deviennent le bras armé de leur culture. Du coup, à chaque fois que ce type de cas qui scandalise dans les médias sort, tous les musulmans, les gens catégorisés comme tels, sont nerveux puisqu'on sait qu'il y a des schèmes qui risquent de s'activer et le soupçon risque d'être jeté sur tous les individus qui s'associent au sens de foi ou de culture musulmane. Donc, un autre procédé que j'aimerais souligner, c'est que la racisation est une production auto-référentielle. OK ? Donc, ici, je m'appuie sur Edouard Saïd, pour moi, qui a écrit, comme vous le savez, l'orientalisme qui est un ouvrage fondateur des études postcoloniales, pour moi, l'une des plus grandes innovations théoriques de Saïd dans son bouquin, c'est l'intuition selon laquelle l'Orient est construit en vase clos au sein d'un système symbolique qui préfabrique la figure de l'autre, de l'altérité sur un mode auto-référentiel. Donc, l'Occident peut alors difficilement remettre en question ses représentations stéréotypées à la mesure où l'orientalisme constitue un système circulaire rigide au sein duquel chaque nouvelle image de l'autre vient confirmer l'image précédente, un peu comme dans un jeu de miroir disposé en cercle. Donc, dans un tel schéma, il n'est plus nécessaire même de donner la parole aux personnes catégorisées dont on parle, puisqu'on parle pour elles, c'est suffisant. Donc, je ne veux pas dire par là que les figures orientalistes du musulman ou de l'arabe sont inébranlables. Par exemple, au Québec, beaucoup plus qu'en France, par exemple, pendant le débat qui a mené à la loi qui prohibe le port de signes religieux dans les écoles, au Québec, pendant le débat sur la charte des valeurs qui devait mener à l'interdiction du port de signes religieux dans la fonction publique, la couverture médiatique de la charte des valeurs a suscité quand même une vive opposition qu'il faut souligner et qui a permis parfois l'expression de discours qui appelait à garder une distance critique face à des amalgames trop faciles entre foulard, islamisme et oppression des femmes. Mais au-delà du fait que ces contre-discours furent en général assez marginalisés dans l'espace médiatique, j'aimerais souligner un fait assez frappant, c'est que très peu de médias ont donné la parole à des femmes voilées elles-mêmes pour saisir les significations qu'elles confèrent au hijab. Donc qu'il s'agisse de discours pour ou contre la charte des valeurs, on assistait à un débat entre nous sur elles, les femmes voilées devenant un peu ces corps racisés, objectifiés, appelés à être gérées sur un mode positif ou négatif selon le camp où on parle, sur un mode un peu gouvernemental, gestionnaire, donc des objets appelés à être gérés par les sujets légitimes de la nation pour paraphraser un théoricien du racisme, Hassan Haj, que j'aime beaucoup. Du coup, sont-ils invisibilisés toute la multiplicité des motifs invoqués par les femmes musulmanes pour se voiler ainsi que les nombreux interstices à travers lesquels les femmes voilées pourraient se faufiler pour contester, contourner, récupérer la symbolique dominante du hijab fut-elle islamiste ? Donc, la gentilité, la capacité de s'autodéfinir sur une base autonome tend à devenir un privilège des femmes occidentales, de l'Occident par excellence plus généralement, alors qu'à contrario, les femmes musulmanes et a fortiori les femmes voilées tendent à être perçues comme assujetties à une culture toute puissante, encore une fois, qui broie les individualités. Bon, un autre procédé, alors je vais finir avec ce procédé pour moi qui est assez important, c'est de construire, qui est au fondement de la racisation et qui s'articule cette fois à la stigmatisation et l'infériorisation, c'est la construction du problème musulman. Alors, non seulement les musulmans sont construits, il y a un disons, un patron, un standard avec quelques figures familières qui servent de repères ou de paradigmes pour déchiffrer, décoder l'islam et les musulmans, mais en plus, ils sont construits comme une menace, une menace intérieure. Donc, c'est une caractéristique qui est propre, encore une fois, il ne faut pas non plus penser que c'est propre à l'islamophobie, c'est propre à tous les racismes. Seule la nature de la menace varie dans l'espace et dans le temps. la menace, dans le cas des musulmans, la menace à l'égalité des sexes a été très mise en valeur, on va dire, dans le discours social. Dans les médias occidentaux, l'altérisation des musulmans a été rendue possible, notamment par une sorte de nationalisation du féminisme. Ça devient un bien national et par extension occidentale, européen, occidental, du nationalisation du principe d'égalité des sexes. Donc, on a assisté pendant le débat sur la charte des valeurs, ce procédé a été très fréquent. Donc, plus précisément, pendant cette période, des valeurs féministes ont été mobilisées de façon à renforcer un clivage entre, d'une part, un « nous » national caractérisé par des valeurs libérales, occidentales, avec l'égalité des sexes au premier chef, et d'autre part, un « eux » musulman, caractérisé par une culture patriarcale au sein de laquelle les femmes sont présumées soumises aux jouges de leurs hommes. Je vais fournir ici un exemple, une illustration qui pour moi est assez exemplaire de cette altérisation du sexisme et son corollaire, la nationalisation du féminisme, en comparant le traitement médiatique de deux cas qui ont été très médiatisés dans les médias, soit celui de la famille Shafia et celui du docteur Guy Turcotte. L'histoire des Shafia, on la connaît, c'est il y a quelques années, maintenant déjà, c'est celle d'un père et d'un fils qui ont organisé un meurtre assez sordide des trois filles de la famille. Je vous passe les détails, moi je m'intéresse au traitement médiatique. Dans les médias, on nous a présenté cette histoire non pas comme un cas individuel explicable notamment par la psychologie ou la psychiatrie comme on l'aurait fait dans le cas du groupe majoritaire. On véhiculait implicitement l'idée que ces hommes sont passés à l'acte, certes, mais qu'au fond, ça aurait pu être un autre de leurs co-religionnaires car ils sont tous porteurs de la même culture qui prédispose aux crimes d'honneur. Ils portent en eux donc les germes d'une violence patriarcale en raison d'une culture musulmane partagée en commun. Maintenant, si on prend à contrario le cas de Guy Turcotte qui a lui aussi tué ses enfants, dans les médias, son geste n'a pas été du tout expliqué par sa culture alors qu'il aurait pu l'être. Quand on y pense, on aurait besoin d'une analyse féministe pour comprendre le geste de Turcotte. Même si tous les hommes ne sont pas des Guy Turcotte en puissance, je vous rassure, cet homme a été inséré, socialisé dans une société qui est encore marquée par un sexisme systémique qui renforce et légitime la domination masculine. Il faut savoir qu'en moyenne sur l'île de Montréal, environ un homicide violent sur cinq c'est un crime conjugal. Puis dans la majorité des cas, il s'agit d'hommes qui recourent à la violence contre leur ex-conjointe ou leurs enfants parce qu'ils n'ont pas accepté de perdre le contrôle sur leur femme souvent après une rupture. Ce type de crime relève donc du sexisme, de la culture, mais ce n'est certes pas l'apanage des immigrants et des musulmans. Pourtant, on explique le geste de Turcotte par un dérangement, par la folie, on en fait un cas individuel et isolé comme si on voulait en faire un corps étranger au groupe, une pomme pourrie qui, comme une exception qui confirme la règle, nous rassure sur notre normalité. Cependant, dans le cas des musulmans, ce type de crime n'est perçu que comme un crime d'honneur qui serait propre à la culture de l'autre. J'insiste sur le « que ». Je ne dis pas qu'il faut non plus congédier la culture comme facteur explicatif, mais ce n'est certainement pas le seul facteur. Ce genre d'analyse nous aveugle, aveugle en fait, je dis nous, le groupe majoritaire face à son propre sexisme. C'est comme si chez l'autre musulman, il y avait un sexisme un peu extraordinaire pour reprendre l'expression de la féministe Christine Delphi. Alors, on a parlé beaucoup de Turcotte, mais ce n'est pas le seul. Il y en a eu, je vous ai dit, un meurtre sur cinq est un meurtre conjugal qui est toujours traité dans les médias comme un crime passionnel par un dérangement. On n'a pas parlé, on a parlé de Turcotte, mais il y a aussi le cas récent, plus récent, le février 2014, la presse titre, et puis ça, c'est vraiment, il y a une ironie qui a échappé probablement même aux journalistes et à l'auditoire peut-être, je ne sais pas, la presse titre « Triple meurtre dans Chaudière-Appalaches ». Il y a un homme qui s'appelle Martin Godin qui a tué deux de ses trois filles, son ex-conjointe qui est la mère de ses enfants et le nouveau conjoint de son ex. La presse titre « Triple meurtre dans Chaudière-Appalaches ». Deux points, elle cite, on cite, une question de trop de fierté. Et puis là, quand on lit l'article, on comprend d'où vient le titre, c'est qu'il y a une amie proche de Martin Godin qui ne comprend pas comment ce type-là est passé à l'acte et elle dit « C'était un bon père de famille et je pense qu'il n'a juste pas dû digérer la rupture. Est-ce une question de trop de fierté ? » Tu sais, quand on dit trop de fierté, il dit aux journalistes, donc je ne sais pas si comme moi, vous voyez ici le parallèle à faire, c'est une question d'orgueil, de fierté avec le crime d'honneur. C'est un crime d'honneur québécois. C'est comme ça que c'est conçu. Sauf que ce n'est pas dit comme tel, ce n'est pas la culture qui est mobilisée, c'est un trop de fierté, un trop d'orgueil qui est considéré comme une déviance psychologique. Le crime d'honneur est de la fierté comme produit de la culture, la fierté masculine. Ça, c'est réservé aux musulmans. Donc, une autre menace, l'islam comme menace, autre procédé, pardon, l'islam comme menace à la laïcité. Donc, depuis la crise des accommodements raisonnables, la laïcité est devenue dans l'imaginaire collectif et dans le discours social au Québec un nouveau marqueur identitaire national, de l'identité nationale. Mais un marqueur de distinction par rapport à qui ? Il faut comprendre donc le principe de laïcité. tout comme tel, n'importe quel autre marqueur d'identité nationale, que ce soit la langue ou l'égalité des sexes, il va fonctionner, il va avoir une efficace sociologique que dans la mesure où il apparaît menacé. Donc, la laïcité, à l'heure actuelle, tout le débat sur la laïcité, ce n'est pas un débat neutre sur la place de la religion dans l'espace public, c'est plus précisément dans l'imaginaire et le discours national, la menace principale à la laïcité s'incarne dans la figure du musulman caractérisé par son penchant culturel, lire naturel pour le fondamentalisme religieux, l'orthodoxie, le rigorisme et par son incapacité à s'accommoder d'une pratique religieuse privatisée. Alors que toutes les données montrent que c'est le contraire, que les accommodements religieux qui soient raisonnables ou déraisonnables sont le fait d'une minorité d'orthodoxes qui est bien également distribuée chez tous les groupes religieux. Et donc, combien de temps il me reste? Environ? Plus le 5 minutes de bonus. Il n'y a pas eu. Je continue. Donc, en outre, tout comme en France, d'ailleurs, cette laïcité identitaire, pour reprendre le mot de Jean Bobéro, a contribué au Québec à conférer une respectabilité à des discours qui traduisant bien davantage un désir désormais décomplexé de purger l'espace public de pratique les signes religieux associés à l'islam et à cette seule religion qui a un réel attachement à l'application neutre du principe de séparation de l'Église et de l'État. Je vais finir avec deux autres menaces qu'incarne désormais l'islam au Québec et plus largement en Occident. La menace de radicalisation. Depuis que des jeunes musulmans nés en Occident ont commencé à commettre des attentats terroristes, dans les sociétés où ils ont grandi, que ce soit à Londres en 2007, en France, avec les attentats de Charlie Hebdo, chez nous, à Ottawa, à Saint-Jean-sur-Richelieu en 2015, il s'agissait effectivement, il s'agissait de convertis, ça, on en a parlé un petit peu au début, puis après, on n'a pas suffisamment le focus, le projecteur, la focale s'est braquée plus précisément après sur les dangers le risque de radicalisation des jeunes musulmans. Peut-être que ce serait intéressant, on n'a pas commencé, on aurait pu commencer à paniquer, on aurait pu penser que tous les jeunes Québécois un peu fragiles seraient aussi à risque de basculer dans l'islamisme, je dis ça ironiquement, puisque dans le cas des jeunes musulmans, parce qu'on sait très bien que c'est pas du tout un phénomène généralisé, mais dans le cas des jeunes musulmans, ils deviennent automatiquement coupables par association et donc des radicalisés en puissance. Parfait, merci. Donc, les différents, alors il y en a qui sont partis en Syrie pour combattre auprès des groupes islamistes armés, du coup, tant les élus que les journalistes se sont lancés dans une chasse au radicalisme religieux, à la radicalisation. Les différents paliers de gouvernement ont commencé à contrôler le contenu même des prêches d'imams, voire à censurer et réduire au silence certains imams au nom de la lutte contre la radicalisation. On pense à cet imam Shaoui qui s'est fait dénier un permis parce qu'on a jugé que la rhétorique qu'il prêchait dans son centre risquait de contaminer les jeunes. Donc, il ne s'agit pas ici de donner la caution à ce type de discours, alors que ce soit fondé ou non, ces accusations. Ce n'est pas ça mon propos. C'est que l'idée qui tend cette fixation sur cette volonté de l'État de contrôler ce qui se dit dans la communauté musulmane, dans les mosquées, l'idée qui la sous-tend, c'est que les mouvements islamistes peuvent créer des clones en endoctrinant leurs co-religionnaires. On prête alors aux islamistes un pouvoir démesuré, presque tentaculaire, en s'imaginant qu'ils sont à même de manipuler les jeunes de leur communauté. Encore une fois, le présupposé qui sous-tend ce type de crainte, c'est que les jeunes musulmans n'ont aucune agentivité propre, aucune capacité de distanciation critique face au discours extrémiste. Ce type de traque, de chasse aux sorcières, évidemment, va à l'encontre de la liberté d'expression que l'on défend, que l'on prétend défendre, becs et ongles par ailleurs, comme on a pu le voir dans la levée de bouclier qu'a suscité le projet de loi 59 qui aurait interdit les discours haineux dans la charte des droits et libertés. Et moi, je ne suis pas tellement d'accord en passant, en parenthèse, avec ce projet de loi au nom même, justement, de la liberté d'expression. Mais il ne faut pas une liberté d'expression à deux vitesses. Finalement, la menace d'islamisation, alors, c'est une perspective qui repose sur une inversion des rapports de pouvoir. Alors, ce qu'on retrouve, c'est une tendance qu'on retrouve dans la société, dans notre société post-11 septembre 2001 en particulier, c'est l'idée qu'il y a une minorité musulmane à l'intérieur, une septième colonne ici qui veut islamiser la société et ses institutions. C'est un peu le fantasme du livre de Houellebecq, La Soumission, qu'il a mis en roman. Donc, de façon pas du tout innocente, quant à moi, quand on connaît le personnage, dans ce type de discours, les musulmans, surtout s'ils expriment publiquement leur foi, se voient attribuer non seulement un refus de s'intégrer, mais également une volonté conquérante d'imposer un islam politique rétrograde dans les institutions et les espaces publics. Dans cette logique, par exemple, même le port du hijab incarne l'avant-poste d'un intégrisme religieux porté par des mouvements islamistes opposés à la laïcité qui manipulent les femmes voilées derrière, qui prêchent la ghettoïsation culturelle et qui utilisent les femmes voilées un peu comme un cheval de trois pour infiltrer et coloniser l'espace public étape par étape. Heureusement, enfin, moi je trouve qu'au Québec, on trouve un peu moins la trace quand même de ce type de fantasme paranoïaque de l'islamisation de la société qu'en Europe. la menace d'islamisation c'est une thématique qui est exploitée à fond par des partis d'extrême droite qui en plus peuvent en tirer un capital politique important. On voit des fronts nationaux avec ce type de rhétorique qui réussissent à gagner des 15 à 20%. Au Québec, on retrouve cette thématique de la menace d'islamisation sur des sites internet souvent un peu marginaux tels point de bascule poste de veille contre l'islamisation la fédération des québécois de souche et plus récemment PJDA Québec. Conclusion, s'il vous plaît. Ces sites et ces pages web sont alimentés par des groupes qui font la théorie du complot qui cultivent activement la figure de l'ennemi intérieur et ce qui rappelle étrangement les caractéristiques de l'antisémitisme d'avant-guerre. Il y a une dizaine d'années au Québec les médias par contre c'est très propre à l'Europe ça a acquis une forme politique institutionnelle légitime ce type de discours au Québec il faut quand même un peu s'inquiéter puisque les médias commencent à donner une tribune à ce type de discours et comme il faut conclure je ne donnerai pas d'exemple on va en parler super et en conclusion je ne crois pas que l'islamophobie s'exprime au Québec de manière peut-être aussi virulente et décomplexée qu'en Europe surtout à cause de l'histoire coloniale qu'on connaît dans certains pays comme la France par exemple mais l'islamophobie n'en est pas moins présente et elle est puissamment activée et exacerbée chaque fois que l'islam et les musulmans sont posés en problème social dans les débats publics tels que celui des accommodements l'achat des valeurs puis surtout je crois que l'islamophobie s'exprime ici de façon plus insidieuse qu'en Europe puis on le sait maintenant avec des études à l'appui qui débouchent tout autant sur de la discrimination de l'exclusion dans l'accès à l'emploi aux logements et aux services sociaux voilà, merci ok, comment je suis arrivée à me poser la question qui paraît plus ah oui dans le micro à poser la question qui est à l'écran qui peut paraître à beaucoup impertinente ou illégitime vu qu'on a une imagerie du Québec souvent très positive un peu partout en Occident et au Québec alors pour moi l'islamophobie pour aller très vite c'est un déni de droit explicite évident il a des effets il a des formes explicites comme un déni de liberté religieuse toutes les questions sur les pas religieux moi je parlerai ni de voile les signes religieux et il a un effet ce discours islamophobe un effet implicite qui me paraît extrêmement gnostique et qu'on connaît qui a été subi par toutes les minorités c'est pas simplement un cas des musulmans présentement c'est de rendre absolument impossible la reconnaissance sociale sur la sphère publique dans la sphère publique c'est une forme de déni de participation sociale et politique puisqu'on vous rend on vous renvoie à une espèce de statut de non citoyen donc c'est quelque chose qui dans ma tête ne fonctionne pas très bien dans un pays qui se dit défenseur de liberté ou dans n'importe quelle démocratie disons contemporaine pourquoi je pose la question parce que lors des débats sur la fameuse charte des valeurs québécoises j'ai été assez choquée de voir que les thèmes de l'islamophobie étaient tenus par des personnalités connues et logiquement appartenant à des mouvances ou des partis libéraux ou péquistes et dans ma tête le PQ n'était pas un parti qui pouvait avoir des thématiques disons racistes ouvertement donc ça m'a un peu intriguée quand je parle de personnalités connues vous allez voir le matériel on parle de Jeannette Bertrand on parle de Fatima Aouda Pépin on parle de Lise Payette on parle de Gemila Benavi de Louise Mayou de Drinville de Messieurs Drinville pardon Richard Martineau Pierre Folia Mathieu Bocoté donc ce n'est pas simplement comme on trouve en général sur la toile une islamophobie développée par des corpuscules qu'on connaît à peine et on ne sait même pas s'ils ont 10 ou 15 membres là on est face à un mouvement par des gens connus qui sont en train de créer publiquement un discours islamophobe ça ça m'a ça m'a un peu assise et je me suis dit ok on va aller voir qu'est-ce qu'ils racontent réellement de manière si on peut systématique alors ce qu'on a fait c'est qu'on est allé chercher les pages Facebook créées entre août 2013 et janvier 2014 et qui parlaient uniquement de la chante et qui avaient été créées sur la chante je suis allé chercher celles pour et celles contre là c'est l'analyse de celles qui sont pour alors vous connaissez ça je vous rassure quand même à l'avance parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de conclure on ne peut pas parler sociologiquement d'extrême droite en formation réellement au Québec mais il y a quelque chose à mon sens et à notre sens qui a changé drastiquement au Québec c'est que désormais il est légitime d'être raciste publiquement même si vous êtes dans une personnalité connue du monde médiatique du monde politique de ce que vous voudrez et ça je pense que c'est à mon sens on pourrait en discuter je pense que c'est l'enjeu à mon sens ça c'est nouveau et c'est moi j'estime dangereux mais ça c'est autre chose alors on pourra revenir sur la question de la définition de l'extrême droite là il y a tout un tout un débat sociologique je passe là dessus d'autres points sur la question parce que je voudrais l'annoncer pour avoir le temps de le faire c'est que il y a des formes de répliques par le secteur associatif musulman ou pas musulman par la société civile à l'islamophobie on en a beaucoup bon moi je l'analyse d'autre part dans d'autres projets j'ai choisi parce que ça serait long de faire la liste de tout ce que fait le secteur associatif musulman ou non musulman québécois contre l'islamophobie j'ai choisi de finir aussi un peu pour sourire par quelque chose moi qui me semble une prise de parole extrêmement importante des victimes de l'islamophobie qui sont les humoristes de culture musulmane disons qui s'amusent en ce moment et il y a une petite capsule de 4 minutes de Adib vous verrez alors maintenant donc qu'est-ce que donne l'analyse de ces pages facebook et qu'est-ce qu'ils racontent et comment ils sont alors Paul a déjà abordé quelques thèmes parce que c'est attendu ce que j'ai trouvé moi je m'y attendais mais que ça soit tenu par les personnes qui le tiennent dans le micro Jésus mais il faut presque le manger les thèmes on pouvait s'y attendre c'est quand même je trouve significatif de voir en quels termes ils le disent et c'est public tout ça c'est sur des pages facebook publiques c'est pas des facebook des pages facebook de petits groupes c'est public alors le retour du religieux bon on a eu la question tout à l'heure sur la question du voile ce qu'il faut enfin à mon sens ce qu'il faut comprendre c'est que la question du soi-disant voile il y a trois enjeux sur le voile il y a l'enjeu culturel et de la xénophobie on n'aime pas les étrangers quand on s'attaque en général au voile il y a la question du statut de la religion dans la sphère publique au Québec qui est quelque chose de traumatisant pour beaucoup de gens natifs et il y a la question des droits donc c'est trois enjeux qui ne jouent pas du tout sur le même public sur les mêmes personnes et sur les mêmes solutions et même sur les mêmes niveaux quand vous parlez des droits pour la plupart des gens vous parlez du fédéral du multiculturalisme de la carte quand vous parlez du religieux vous parlez du Québec et toute l'histoire du catholicisme au Québec quand vous parlez de la xénophobie c'est le mouvement xénophobe qui a toujours existé au Québec il ne faut pas se le cacher et depuis longtemps et qui existe aussi de manière plus cachée peut-être au Canada donc le retour du religieux c'est un thème absolument de toutes ces personnalités sur les pages Facebook alors le retour du religieux pourquoi ? l'obscurantisme vous pouvez y attendre vous pouvez lire en même temps et le thème de l'égalité des hommes et des femmes bon ça c'est connu ce qu'il faut regarder je n'ai pas corrigé les fautes d'orthographe excusez-moi ce qu'il faut regarder à mon sens c'est les termes dans lesquels je vais aller vite donc je vous dis plus ou moins les thèmes mais vous pouvez lire c'est voir que vraiment le niveau de langage n'est pas très sophistiqué et il y a un ton acerbe un ton méchant derrière regardez par exemple la tchéquère Françoise David bourgeoise bohème et féministe de Pacotille on y va le raj couillard les mercadires le chèque Justin donc vous voyez on est au niveau de l'insulte les mercadires les mercadires excusez-moi tu vois pas les mercadires alors donc ça on l'a déjà eu et pourquoi est-ce qu'il il va à l'envers ah ok alors la laïcité Paul l'a cité la laïcité est le grand cache-sexe si j'ose dire de toute l'argumentation et ce qui est intéressant et là moi j'en veux beaucoup à beaucoup d'universitaires québécois c'est que personne vraiment enfin il y a très peu de gens qui mettent sur la table ce qui est la réelle laïcité quand on parle de laïcité au Québec on ne parle pas de laïcité on parle d'athéisme d'état la laïcité permet la liberté religieuse il n'y a aucun problème à ça c'est dans la constitution française puisque la France est le grand modèle je ne sais pas comment encore après tant d'années de colonialisme et de bêtises en France la France pète un modèle vraiment moi étant française de formation ça m'aurait d'être quelque part je veux dire il y a une formation pour ça j'aimerais bien la suivre je viens de faire l'altérisation là inversée non en tous les cas alors ça vous pouvez y aller sur la question de mon côté français ça fait longtemps que c'est pensé donc la question de la laïcité c'est vraiment un cache-sexe parce que ça camoufle un débat au nom d'une norme qui paraîtrait tout à fait légitime et intellectuelle ça fait très bien de parler de laïcité de rapport de l'état et de la religion c'est totalement faux et vous allez le voir il y a quelques sondages les gens au Canada en général les gens confondent neutralité religieuse et laïcité c'est totalement différent la laïcité est une des formes de la neutralité religieuse attention il ne faut pas confondre c'est une des formes il y en a 5 autres formes et la laïcité est le régime uniquement de 2 pays et le pays qui la respecte le plus ce sont les Etats-Unis c'est certainement pas la France la France il y a 17 dérogations monumentales je ne vais pas l'avaler ce métro quand même donc quand aux Québécois ils sont comme d'autres populations ils ne le savent pas et alors ce que j'ai trouvé absolument très mignon c'est que l'actualité qui est un journal assez prétentieux en termes intellectuels ne sait même pas ce que c'est dire que l'Allemagne est un régime laïque c'est à mourir de rire n'importe quel constitutionnaliste serait en train de mourir de rire dans son coin bon maintenant autre argument qu'a donné aussi qu'a invoqué Paul l'islam invasion et rêve de conquête alors vous voyez un peu le discours même l'Islande est prise là-dedans imaginez-vous et l'objectif c'est effectivement d'imposer la charia évidemment personne ne sait ce qu'est la charia enfin ceux qui en parlent la charia ça ne veut rien dire en soi il y a des interprétations de la charia il y a des pays où la charia est plus drastiquement interprétée qu'ailleurs donc ça ne veut rien dire on est vraiment dans l'analphabétique un populisme quelque part oh mais est-ce que j'ai appuyé sur le mauvais bouton alors là ce qui est plus intéressant parce que c'est un thème qui est très très présent dans les extrêmes droites ça c'est un thème de droite c'est-à-dire la coalition la classe politique des médias et des minorités et surtout vous allez voir un mépris et une opposition féroce aux classes politiques en place et ça c'est le populisme donc on a là un mouvement populiste qui a toujours plus ou moins existé au Québec mais que moi je n'avais jamais vu manifester ça fait 45 ans que je suis au Québec je n'avais jamais vu manifester sur la scène mais qu'on a vu que parfois quand même un peu avec Duplessis mais qui était complètement désuet depuis il me semble la révolution tranquille sur la scène publique je ne parle pas sur la toile alors la coalition et où ça bute le plus et où c'est un c'est un mode de pensée totalement réactionnaire à mon sens c'est l'opposition mais alors féroce aux judiciaires et aux juridiques les juges sont pour tous ces mouvements il y a 16 pages je pense qu'on analyse sont tous les ennemis pourquoi c'est une représentation où le pouvoir doit être à la majorité parlementaire on est donc dans le système de la démocratie libérale d'avant 1945 on est dans le modèle de la démocratie des années 1930 où la majorité des assemblées des parlements menait le jeu et il n'y avait pas de contrôle réellement ce qu'on appelle maintenant constitutionnel donc les chartes n'existaient pas donc il n'y avait pas de contrôle de ce qu'on appelle maintenant la constitutionnalité des lois et là dans le domaine où on est donc du respect des minorités c'était la règle de la domination de la majorité la grande révolution de l'occident en termes d'institutions politiques après 1945 c'est l'imposition à tous les états occidentaux de respecter les droits des minorités ce que veut ce courant d'opinion si on peut appeler ça un courant d'opinion là il y a des problèmes sociologiques mais ce que veulent les gens qui parlent de ces thèmes là c'est qu'on revienne en arrière et que la majorité parlementaire dise si moi je ne veux pas de l'iccab il n'y a pas de l'iccab et la cour suprême elle est au diable ok donc il y a un discours extrêmement haineux contre les juges regardez la citation ici je vais passer dessus ce sont les ennemis jurés et les constitutionnalistes sont les ennemis jurés de ce mouvement là ok je peux y aller regardez la dernière page que j'ai souligné c'est exactement la logique du raisonnement ok l'autre ennemi mais sans s'y attendait on est au Québec donc le multiculturalisme canadien ennemi de la nation c'est c'est un thème je dirais tellement courant qu'il n'y a pas tellement et derrière c'est la haine et la peur c'est la peur panique de la différence culturelle et donc de la dissolution de l'homogénéité culturelle de la nation maintenant moi je ne crois pas du tout enfin je ne crois pas je pense que ces discours là sont de la couverture parce qu'il y a des enjeux majeurs pour moi la loi c'était le projet de loi 60 l'enjeu c'était le marché du travail fonction publique fonction municipale secteur communautaire là il y a une menace qui s'amène pour ceux qui l'ont toujours contrôlé au Québec qui était généralement d'extraction canadienne française et donc qu'est-ce qu'aurait fait la loi 60 c'est de sortir quasi tous les émigrés avec ou sans signe religieux repérable par le nom de famille par exemple du secteur public et là on s'assurait un contrôle du secteur public alors ça c'est l'attaque contre l'anthropologie ils ont bien raison c'est l'anthropologie qui a joué le jeu de mettre en place en partie le multiculturalisme et cette idéologie fait surtout des ravages chez les jeunes imaginez-vous ils ont tellement intégré son logiciel donc c'est devenu un mode de pensée automatique il n'y a même aucun respect pour les gens qui auraient cette opinion alors toute critique de l'islam et de l'islamophobie si vous avez des réticences donc l'argument effectivement qu'il y a souvent sur la place publique ça c'est madame c'est facal ok alors pour la question peut-être un peu plus théorique et plus sociologique est-ce que c'est de l'extrême droite on a des thèmes qui sont de l'extrême droite haine des élites économiques intellectuelles j'ai combien de temps médiatique politique ethno-nationaliste ce que moi j'appelle ou ce qu'on appelle le fétichisme de l'identité collective c'est-à-dire ethno-nationalisme c'est ceux qui sont là depuis la fondation de la nation allez savoir quand c'est qui ont droit à quelque chose alors en France c'est depuis Jeanne d'Arc ou c'est depuis Versinger Tor X oui ici c'est depuis je ne sais pas j'ai un quartier j'en sais rien qui sait mais en tous les cas c'est ça l'ethno-nationalisme et ce que je viens de vous dire rejet des chartes et anti-égalitarisme puisque le rejet des chartes c'est le refus de la reconnaissance de l'égalité des minorités dans notre cas c'est ça l'enjeu maintenant on a des choses qui ne sont pas du tout d'extrême droite tous ces gens-là font partie d'ailleurs ceux qui ont créé des passes Facebook et qui s'y expriment beaucoup j'en ai cité quelques-uns font partie de l'élite québécoise ok on est face à des élites on n'est pas je vous répète avec des petits corpuscules sur la toile comme effectivement la fédération des québécois de souche et puis il y en a il y en a au moins une vingtaine au Québec là on est avec des élites donc il n'est pas question qu'elles rejettent les institutions politiques alors qu'un mouvement d'extrême droite va les rejeter elles sont dans le système elles essayent de transformer le système de l'intérieur et de le casser en revenant à des modes de fonctionnement qui seraient à mon avis des années 1930 donc on n'a aucune perspective de renversement du système aucune légitimation de l'usage de la violence c'est extrêmement important quand même parce que les extrêmes droites ne se gênent pas pour dire casser du musulman si vous pouvez dans la rue comme on l'a vu dans votre présentation donc conclusion ce sont des discours indédiablement à droite mais qu'on ne peut pas sociologiquement placer à l'extrême droite mais comme je vous l'ai dit il y a il me semble un glissement de certains secteurs de la société particulièrement des élites qui se disent intellectuelles ou culturelles ou politiques oui mais il faut que je passe la capsule vers des thématiques chères à l'extrême droite européenne Michael la capsule alors la question que j'en sais poser c'est est-ce que tout ce beau monde qui appartient soit au parti soit au parti québécois soit au parti libéral soit à d'autres mouvances est-ce que tout ce beau monde pourrait faire alliance si jamais ce beau monde fait alliance là on va être face à un mouvement qui va devenir peut-être d'extrême droite je ne sais pas on pourra discuter de ça c'est là le risque qu'il y a en ce moment moi je ne pense pas que ce soit probable que madame Fatima ou d'un pépé se mette d'accord avec Jeannette Bertrand mais on ne sait jamais